salut à tous les amis ravi de vous retrouver pour ce cinquième épisode de la série au fil des saisons aujourd'hui un épisode assez particulier car on a eu de la neige pendant la nuit et donc on va on a notre sol qui est donc recouvert de neige et vous allez découvrir la ferme il ya quelques centimètres donc je suis parti chercher la lame sa base en location ainsi que le petit épandeur pour donc diffuser le sel voilà je suis parti chercher ça à la dde du village comme je suis le seul agriculteur dans le secteur qui donc est attribué à faire cette opération de déneigement sur les routes et de salage donc je suis parti chercher ça avec le 7810 allez on va vite grimper dans le tracteur et on va retourner à la ferme parce qu'on a pas mal de taf pour déneiger la cour vous allez voir hop allez on relève les pendeurs je vais relever la lame et on est parti donc je vais en profiter pour donner un petit coup sur les routes jusqu'à la ferme histoire de donner un petit coup de sel voilà on va le mettre en route ici voilà allez on est parti donc ça se voit encore pas de trop dans le village mais vous allez voir quand on va arriver à hauteur de la ferme il ya quelques centimètres malgré tout donc la lame va vraiment être efficace pour qu'on puisse donc se recréer un chemin sur l'exploitation pour qu'on puisse au moins accéder après donc à la stabulation pour qu'on puisse aller pailler les vaches tout ça donc bon on va faire ça ensemble en tout cas moi je suis ravi de vous retrouver pour ce cinquième épisode voilà merci à vous tous pour tous les bons commentaires que vous laissez à chaque fois ça fait vraiment plaisir et c'est joli comme tout c'est magnifique le paysage est magnifique une bonne couche de neige il y a au moins eu 5 à 10 centimètres facile par endroit je vais arrêter le dépendeur à celle ici je vais en garder pour moi la ferme il faut y aller mollo parce que par endroit ça glisse quand même on va laisser passer la voiture on va faire un peu de vue intérieur en tout cas les amis n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un petit commentaire ça fait toujours plaisir si la vidéo vous plaît allez d'où on va aller commencer par déneiger notre entrée côté stabulation on va se positionner par ici on va rentrer ici pour déneiger déjà alors ce que je vais faire c'est que je vais bien me positionner il faut qu'on pisse déjà alors ce qui est bien avec la lame s'amase là c'est qu'on peut la pivoter comme on veut je vais la mettre un peu en biais et ce qu'on va faire c'est que on va on va mettre un petit coup de sel par la même occasion vous voyez ça déneige vite fait nous ce qu'on va faire c'est que l'animation est vraiment bien faite aussi il y avait une bonne couche de neige pas de vrai tout allez on va mettre ça ici hop on va se redonner un coup comme ça hop on va repositionner la lame on va repositionner la lame tac et on est parti voilà ça se fait bien alors là ce qu'on va faire c'est que là on va donner un petit coup de sel hop hop je vais essayer de redonner un petit coup de la main voilà ça se fait tranquille là on va mettre ça sur le côté ici hop on va essayer de déneiger un petit peu là hop 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 aller je vais essayer de redonner un petit coup de la main et Bon après ce qui est regrettable C'est que On n'ait pas des traces De roues dans la neige Ça je trouve ça un peu dommage Je ne sais pas si ça sera Une prochaine mise à jour Sur le Voilà sur le jeu Mais c'est vrai que c'est un peu dommage Qu'on puisse pas voir les Les traces des pneumatiques Ouais je vais vous donner Un petit coup de sel Hop Voilà Là je vais leur donner un petit coup de sel ici Ça je vais leur donner un petit coup de lame C'est déjà là L'entrée de ferme elle est faite Voilà Hop Alors c'était annoncé On avait Sur la météo C'était prévu Qu'il y ait de la neige Le seul inconvénient C'est que J'avais commencé A faire mon herbe Et malheureusement Mes andins Sont sous la neige Donc ça c'est un peu embêtant J'espère que Voilà Ça va pas trop impacter Voilà J'espère que ça va pas trop Pas trop impacter Et bien le volume Qu'on avait dans les andins Je vais faire Ma petite entrée de ferme Tranquille Je sais vraiment pas Si ça va marcher Allez Je vais donner un coup ici C'est vraiment sympa à faire Ça change un peu dans les Dans les activités C'est vraiment pas C'est parti, c'est parti. Alors on a des nouvelles icônes qui sont apparues. Les points d'interrogation, comme vous avez pu le voir, c'est pour avoir des petites astuces. Alors c'est pas mal, comme idée, mais par contre, là où c'est placé, c'est pas vraiment top. Allez, je vais faire un passage ici. Vous voyez, il y avait de la neige, hein ? Il y avait quand même un bon volume de neige. Il y avait de la neige. On va donner un petit coup de sel aussi, ici. On va se faire comme ça. Hop. On va donner un petit coup de sel. Donc on a fait le passage ici, donc ça on est bon, par contre ça j'aurais bien voulu le pousser. C'est parti, c'est parti. Hop, comme ça. Voilà, parfait. Ah oui, mais c'est le ramen. C'est dommage. Ah ouais, ça refait la bosse. Ah mince. Ça c'est un peu dommage. Bon, ben voilà. Au moins on peut déjà circuler un peu dans la ferme. Je vais redonner un petit coup. Voilà, on va pouvoir pousser ça ici. Et je vais remettre ça là. Hop. On va repousser cette partie-là. Voilà. Donc je verrai bien, quand tout ça va fondre, comment je vais pouvoir récupérer mon herbe. J'espère que ça ne l'aura pas trop impacté, étant sur le volume. Bon, voilà, en tout cas, on a pu déneger la cour de la ferme. Comme ça, on peut déjà circuler. On va se faire un petit peu de vue intérieure. Voilà. Pour qu'on puisse pousser. Voilà, ça, on va le remettre comme ça. Voilà. Voilà. Bon, on va laisser ça là. Hop. Moi, je remènerai tout ça à la DDE tout à l'heure. En tout cas, ben voilà. Ça marche vraiment bien, ces petites lames. Alors, je voulais vous montrer aussi, je me suis racheté un andainer. Voilà, parce que j'avais pris un crône. Voilà. Et il ne me plaisait pas du tout. Et du coup, donc j'ai fait l'échange. Et j'ai racheté le Samaz. Celui qui était donc dans le jeu dès le départ. Voilà, celui-là est très très bien. Il fait très bien son taf. Donc, voilà pour les petites nouveautés sur l'exploitation. Écoutez, les amis, voilà. Ça sera un petit épisode, voilà, consacré au déneigement. Maintenant, on va attendre que le printemps arrive. Pour qu'on puisse commencer à faire nos activités de semis. Moi, de mon côté, ben, je vais avancer tout doucement. Donc, on a nos poules qui produisent toujours nos oeufs. Voilà, donc j'essaierai de vendre aussi un peu une palette d'oeufs. Pour que ça nous rentre aussi un peu d'argent. Et puis, pareil, on a toujours nos CR qui produisent. Il y aura donc du changement sur l'exploitation au prochain épisode. Voilà, je me donne le droit de mettre un poulailler. Voilà, je vais vraiment améliorer la ferme. Pour qu'on ait vraiment plus de production, on va dire. Parce que là, on a que les vaches, vraiment, pour l'instant, qui produisent tout doucement. Bon, c'est pas... Là, j'ai rajouté des poules la dernière fois. Mais on a 30 poules. Mais c'est pareil, vous voyez, ça pond, mais pas plus que ça. Donc, je vais faire des petits changements. Et donc, on va avoir vraiment un poulailler, là. On va vraiment le remplir pour que, voilà, ça puisse produire. Et que ça nous rapporte de l'argent. Pour qu'on puisse, ben, investir ensuite dans du nouveau matériel aussi par la suite. Voilà, mes amis. Si l'épisode vous a plu, ben, écoutez, n'hésitez pas à le liker. À partager la vidéo. À laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis, ben, à très vite. Pour, donc, le prochain épisode. Ça sera, donc, mercredi prochain. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Allez, ciao !